Dans Bold, on s'intéresse au développement de business et puis surtout au développement exponentiel, quelque chose qui est rendu possible aujourd'hui en fait par la technologie, par l'avènement de certains types de ressources, par exemple l'intelligence artificielle. D'autre côté, on a également les détecteurs qui permettent de créer plein de petites choses qui sont des applications à la fois intelligentes, qui sont capables de penser par elles-mêmes et on va voir énormément de choses qui vont intervenir là-dedans, comme les voitures autonomes par exemple qui sont exactement au cœur de ce débat-là parce qu'elles ont à la fois les détecteurs et à la fois l'intelligence artificielle pour apprendre à piloter. Il y a d'autres éléments qui sont en fait très intéressants à prendre dans ce bouquin, notamment le crowdfunding et le crowdsourcing qui permettent de se développer d'une manière exponentielle avec finalement assez peu de moyens, assez peu de structures parce que le crowdfunding permet de trouver des fonds auprès de la foule et puis de l'autre côté, le crowdsourcing, ça permet de trouver des gens qui vont faire le travail à votre place et il y a des exemples qui sont très bien conçus. Là-dedans, il y a énormément d'applications par ailleurs qui existent comme ça mais l'idée c'est qu'on peut utiliser finalement ses propres utilisateurs pour générer du contenu. C'était le cas notamment avec des communautés comme 99design qui permet de faire des concours de designers et eux proposent le contenu qui finalement va être vendu. On peut le trouver également dans plein d'autres domaines. Finalement, il y a des applications de traduction en ligne qui permettent aux entreprises qui les gèrent de vendre des prestations de traduction alors qu'elles sont utilisées comme des éléments d'apprentissage de langue auprès des utilisateurs. Donc, c'est tout bénef parce que ça permet finalement d'avoir une force de travail quasiment illimitée puisque ce sont encore une fois les utilisateurs de ces applications-là qui développent la valeur ajoutée finalement. Donc, il y a énormément de choses intéressantes d'un point de vue technique, technologique. Il y a l'impression 3D évidemment que je n'ai pas citée mais qui rentre énormément en ligne de considération et surtout pour les projets à venir. Bref, il y a plein plein de choses qui sont très intéressantes à prendre dans ce bouquin. Je vous invite vraiment à télécharger mon résumé en cliquant sur le lien qui vient d'apparaître dans cette vidéo si vous êtes sur YouTube ou bien sur la description si vous êtes sur Facebook ou ailleurs. Allez, à bientôt dans un prochain livre. Ciao !